Salut à tous, c'est bon retour sur l'Astrolabe. Pour les nouveaux, moi c'est Poisson Fécond et sur cette chaîne, je vous fais le tour des actualités science et high-tech. Et pour le sommaire d'aujourd'hui, on va voir une solution apparemment ultra efficace pour rendre l'eau potable à moindre coût. Ensuite, la NASA veut aller sur Titan, donc il va y avoir du nouveau. Des chercheurs ont réussi à créer du sang universel et ça pourrait sauver des millions de vies. Et enfin, la NASA, encore elle, a été piratée par des hackers et ils sont beaucoup plus doués que ce qu'on croit. Voilà, c'est tout pour le programme du jour et encore une fois, je serai accompagné par mes deux acolytes, Eric et Constance. Salut à tous. Salut tout le monde, comment ça va ? Et oui, voilà, la fine équipe est toujours là. Enfin, préparez-vous à rencontrer notre nouvel espadon très prochainement. Alors, on ne l'a pas encore choisi, mais le recrutement suit son cours, tout se passe bien. La semaine prochaine, on va passer les entretiens physiques, par exemple. Bref, j'espère que vous êtes prêts parce que... C'est parti, générique. A votre avis, c'est quoi la matière la plus précieuse ? Euh, l'or ? Non, c'est pas ça. Le pétrole ? Eh bien non, c'était l'eau. Oui, oui, puisque selon l'UNICEF, il y a 783 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Surtout quand on sait que nous, Français et autres Européens, on fait quand même caca dans de l'eau potable. Alors que dans d'autres pays, eh bien du coup, ils n'ont même pas de quoi en boire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Du coup, plein de techniques se sont créées pour pouvoir fabriquer de l'eau potable. Par exemple, on peut utiliser des pastilles pour dépolluer l'eau ou la faire bouillir aussi, pour tuer les bactéries, etc. Et on peut aussi la faire s'évaporer avec des alambics. Et c'est cette dernière technique qui a évolué récemment. En gros, un alambic, c'est un grand vase rempli d'eau avec un couvercle. Du coup, pour faire de l'eau potable, on met le vase au soleil. Et grâce à la chaleur du soleil, eh bien l'eau va s'évaporer. Sauf que, il n'y a que l'eau qui s'évapore. Tous les produits nocifs qui étaient dedans, bah ils sont trop lourds et ils restent au fond du vase. Et à noter aussi que ça fonctionne très bien avec l'eau salée, parce que le sel va rester au fond. Il ne va pas s'évaporer. Donc, l'eau de mer peut aussi devenir potable. Ensuite, vu que l'alambic est fermé, eh bien la vapeur d'eau ne peut pas s'échapper. Et donc, elle retombe sur le couvercle au goutte à goutte. Alors, cette technique très ancienne fonctionne très bien, mais elle n'est pas très efficace. Et en gros, pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez faire que 0,3 litres d'eau potable par heure et par mètre carré. En gros, il n'y a même pas de quoi remplir une pinte. Alors, on n'est pas censé boire un litre et demi d'eau par jour ? Bah si, Eric, et du coup, autant vous dire que c'est loin d'être suffisant pour combler les besoins d'une famille, si on n'utilisait que ça. Mais c'est sans compter sur les chercheurs de l'université du Texas, puisque à l'aide d'un mélange de polymère d'hydrogène, ils ont réussi à faire exploser, au sens gentil du terme, la productivité de cette technique. Et ils ont créé des espèces d'éponges en gel à mettre dans l'alambic, qui permettent d'accélérer le processus d'évaporation. Du coup, grâce à cette technique, on pourra produire 3,6 litres d'eau par heure avec une cuve d'un mètre carré. Donc c'est quand même plus de 10 fois plus par rapport à la technique précédente. Et donc les chercheurs assurent que ça pourrait produire facilement près de 30 litres d'eau potable par jour. C'est juste énorme. Et d'ailleurs, petit bonus, les matériaux qu'ils utilisent sont pas très chers, et donc disponibles partout dans le commerce. On approche donc peut-être de la fin de la pénurie d'eau potable. Ouais, ce serait une bonne nouvelle, non ? Tu peux pas te dire que j'ai pas envie de boire ta flotte ? Arrête de me harceler ! Reprends ton eau, et tu la fermes ! Ah bah tiens Eric, cette news est pour toi. Ouais, pourquoi ? Et bah on va parler d'araignées au cinéma. Ah génial, tout ce que j'aime. Ouais, je sais. Et donc pour vous, les arachnophobes, dont je fais aussi partie, et bien sachez qu'on a peut-être une solution. Et elle est assez pratique, puisque selon une étude israélienne, il suffirait de regarder un des films de Spider-Man pendant 7 secondes pour réduire considérablement les symptômes de votre arachnophobie. Et en gros, si vous matez l'un de ces Marvel, tranquille, dans votre canapé, et bien vous pourrez peut-être dire adieu à vos crises de panique si vous voyez une sorte de grosse bête avec 8 pattes qui se baladaient sur vous. En janvier, on vous avait parlé du projet de la NASA qui consiste à aller sur Titan, la plus grande lune de Saturne. A l'époque, vous savez, on n'était pas sûr que la mission se fasse, mais ça y est, le budget a été voté, et donc la mission Dragonfly va commencer en 2026. Alors du coup, la NASA va envoyer un robot pour explorer Titan, mais il n'arrivera de son côté que en 2034. Ouais, ça fait un voyage de 8 ans, il y va tranquille quoi. Ah c'est sûr qu'il ne faut pas être trop pressé, on a peut-être le temps de boire un café ou deux. Après, dites-vous quand même que c'est la durée normale d'un voyage, parce que les distances interplanétaires sont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et bon, en tout cas, une fois sur place, la sonde va survoler la Lune, un peu comme un drone, pour pouvoir étudier une plus grande surface. Et oui, je rappelle quand même aussi que Titan est mine de rien, plutôt immense, puisqu'elle fait 5000 km de diamètre. C'est un beau bébé quoi. Et pour vous donner une idée, c'est une fois et demi la taille de notre Lune à nous. Alors oui, c'est toujours plus petit que la Terre, mais elle reste néanmoins très grande pour une Lune. Et du coup, la NASA est prévue une vingtaine de vols pour que le robot étudie plusieurs points de Titan. Et là, vous allez peut-être vous demander, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre sur une Lune aussi lointaine ? Eh bien, on cherche comme d'habitude, des traces de vie. Et ouais, parce qu'avec une température extérieure de moins 179 degrés, ça a pourtant pas l'air d'être une atmosphère très propice à la création de vie. Mais néanmoins, Titan est très intéressante pour son atmosphère épaisse et brumeuse, ainsi que ses lacs de méthane liquide. Ça, j'aimerais bien les voir en photo. Et en fait, les scientifiques disent qu'elle ressemble pas mal à la Terre, notamment parce qu'elle est remplie de composés organiques. Donc, rendez-vous dans le futur. Bonjour, monsieur William. Je suis votre module personnel de survie, en cas d'atterrissage forcé sur une planète inconnue. Des chercheurs de l'université de Dortmund, en Allemagne, viennent de créer un tabac sans risque de dépendance. Alors, ça peut sembler paradoxal, hein, pour du tabac quand même. Puis, de toute façon, je vous encourage pas à fumer, mais c'est une première dans le domaine. En gros, ce tabac OGM a un taux de nicotine extrêmement bas. Du coup, il ne crée pas d'addiction. Mais du coup, ça sert à quoi ? Eh bien, Eric, c'est un petit peu comme la cigarette électronique. Ça peut aider des fumeurs à arrêter la clope. Tout simplement. C'est encore une autre méthode pour pouvoir se sevrer. Le 14 juin dernier, c'était la journée mondiale des donneurs de sang, et il y a une news assez folle, justement, sur le sujet. J'en profite pour vous dire que c'est important de faire des dons du sang si vous le pouvez. D'ailleurs, Chris, t'en fais, toi ? Euh, non, enfin, si, j'ai déjà essayé au lycée, mais je m'étais évanoui. Sans déconner ? Non, non, sans déconner. D'ailleurs, je m'étais évanoui plus d'une fois. Enfin, bref, la belle époque, quoi. Et donc, pour info, en France, on a besoin de 10 000 dons de sang par jour pour pouvoir répondre aux besoins des malades. Donc, ça fait quand même pas mal de globules rouges. Pour faire un petit cours de rattrapage, vous savez, quand on fait une transfusion de sang, il faut que le sang du patient et celui de la poche soient compatibles. Par exemple, toi, Constance, je sais pas, tu t'azères, c'est quoi ton groupe sanguin ? Bah, moi, je suis A+. Super, j'adore. Donc, ça veut dire que tu peux recevoir du sang de Rhesus A. Par contre, si t'essayes de mettre du sang de Rhesus B dans ton corps, bah là, t'es un peu dans la merde, quoi. Parce qu'au mieux, il sera rejeté, au pire, tu meurs. Yes, yes, yes. Bon, et en plus du groupe sanguin A et B, et bah, il y a le groupe O. Et les gens de ce groupe-là, ils peuvent donner à tout le monde. Ah bah, c'est bien pratique. Ouais, c'est pratique, surtout pour les opérations d'urgence. Genre, le mec qui est en train de se vider après un accident, et bah, t'as pas forcément le temps de vérifier son groupe sanguin, donc tu lui files le O, universel, dans le doute. Et donc, si je voudrais expliquer les bases, qui sont peut-être déjà connues, hein, désolé, et bien, c'est parce que des chercheurs canadiens ont développé une enzyme qui permet de changer tout type de sang en groupe O. Autrement dit, que n'importe quel sang devienne universel. Alors, après, cette technique n'est pas révolutionnaire, puisque, en manipulant les protéines du sang, on s'est créé du sang universel depuis, euh, 1982. Mais l'équipe a réussi à faire cette manipulation de manière beaucoup moins coûteuse. Et ils disent que leur découverte est 30 fois plus efficace que ce qui existe aujourd'hui. Et donc, à terme, ça permettrait de renforcer le stock de sang qui est plus que nécessaire pour des milliers de personnes. Luna, s'il te plaît, ton sang, c'est justement la seule chose qui peut nous sauver. Mon sang est une malédiction. Je vais vous raconter l'histoire complètement improbable d'une Nouvelle-Zélandaise. Elle était chez elle, tranquille, quand elle a senti des secousses. Alors là, vous dites que c'est un tremblement de terre, mais pas du tout. En fait, un geyser s'était formé dans son jardin. Mais non, arrête. Non, c'est pas possible, il y a forcément un truc. Calmez-vous, calmez-vous. Je sais, c'est quand même un peu flippant. D'autant plus que le truc a apparemment projeté des jets de boue à plus de 10 mètres de haut. Et visiblement, eh bien, cette dame habite au-dessus d'une faille sismique, et c'est pour ça que ce geyser de boue s'est formé. Dans tous les cas, on lui souhaite bien du courage. Alors forcément, en matière de sécurité, tu peux être l'une des plus grandes agences du pays. T'es pas forcément à l'abri du piratage. Et la NASA l'a appris à ses frais il y a peu, puisque des hackers ont réussi à infiltrer deux réseaux de l'agence spatiale américaine et lui ont dérobé 500 méga-octets de données. Restez tranquille, même si je sais que c'est quand même un peu énorme. Tu crois qu'ils ont des infos sur les extraterrestres ? Alors je sais pas ça, Eric, mais ils ont volé au moins deux documents confidentiels selon le rapport qui a été fait. Les pirates ont donc en leur possession, entre autres, des données obtenues par Curiosity, le rover qui se balade sur Mars. Bref, le plus intéressant dans cette histoire, c'est de savoir comment ils ont piraté la NASA. Et surtout, avec quoi ? Alors, les pirates n'ont pas utilisé des technologies de pointe, ni des ordinateurs surpuissants. Ils sont juste entrés dans les serveurs de la NASA grâce à un Raspberry Pi. Et pour ceux qui connaissent pas, eh bien, ça ressemble à ça, voilà. C'est un mini-ordinateur de la taille d'une carte de crédit, qui coûte à peu près 30 balles. D'ailleurs, il est souvent utilisé par les jeunes pour apprendre à coder. Enfin bref, c'est un truc hyper accessible, vous voyez l'idée. Et du coup, à cause de cette attaque, la NASA a dû déconnecter certains systèmes qui servent à contrôler les vols spatiaux. Mais malgré tout ça, tout est rentré dans l'ordre, même s'il y a eu quand même quelques petites frayeurs. En fait, l'agence a tout simplement eu peur que des messages soient envoyés aux vols habités. Parce que ça, ça aurait pu être catastrophique. Vous voyez, du style, « Attention les mecs, il y a des débris de vaisseaux qui font sur vous, il faut que vous abandonniez la station immédiatement. » Bon, vous voyez, ce genre de petites blagues. En tout cas, la NASA a dû se poser de sérieuses questions quant à ces feuilles de sécurité et aussi comment les corriger. Houston, on a un problème. Nous avons perdu le contact radio. Qu'est-ce que disent les ordinateurs ? Quadruple, défaillance. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la sélection du jour vous a intéressé. Et en tout cas, nous, on prend toujours autant de plaisir à faire ces vidéos, donc on espère que vous, vous prenez toujours autant de plaisir à les suivre. Et du coup, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et merci pour votre soutien. On lit les commentaires et ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'avais une petite question. Cette fois-ci, on ne va pas vous poser un sondage sur la news que vous avez préférée, mais plutôt sur si vous aimez nos intros avec le sommaire, vous savez, quand elles sont courtes ou plutôt quand elles sont plus longues. Ou est-ce que vous vous en foutez ? Bref, vous avez le sondage directement là, donc n'hésitez pas à voter. Ça va nous aider, nous, à savoir si du coup, eh bien, on raccourcit tout ça ou on les garde toujours aussi longues ou on fait encore plus long. Enfin, je ne sais pas, tout est possible. Voilà. En tout cas, le commentaire du jour, c'est celui de Jungle qui nous dit « Je trouve que vous parlez beaucoup trop du réchauffement climatique. » Eh bien oui, écoute, Jingle, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais ça, écoute, ça dépend des actualités et ça risque pas de changer, au contraire. Déjà qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il fait 40 dans l'appart, donc je crève de chaud. En tout cas, si un astro-focus sur le changement climatique vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On pourra peut-être faire le nécessaire. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une soirée bien torride comme il faut. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à souffrir. Et je vous dis, eh bien, à la prochaine. Ciao.